Hello les addicts, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Me voici de retour pour le décryptage de l'épisode 6 de la saison 2. Et pour l'information, j'ai publié sur la chaîne deux scènes qui ont été coupées de l'épisode. Donc n'hésitez pas à aller les voir si ce n'est pas déjà fait. Cet épisode 6 a été intitulé en français « Double jeu ». Et j'aime beaucoup la symbolique et la signification de la petite vignette qui présente le titre, où on voit des hommes fabriquer des torches et les allumer. Et pour moi, j'y vois ce sens de jouer avec le feu. Donc c'est une sorte de métaphore, parce qu'on ne revoit pas forcément ça dans l'épisode. Cette scène-là, on ne la visualise pas. Mais pour moi, ça veut dire que les choix que l'on fait ont forcément des conséquences. Et j'ai l'impression que tout l'épisode vise à le démontrer. Alors ce que l'on peut dire sur cet épisode, c'est que du temps s'est passé depuis la fin de l'épisode précédent. Et d'ailleurs, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, ça a été assez déroutant de s'arrêter sur « Ne me touche pas ». Si vous vous souvenez, à la fin de l'épisode 5, où Claire demandait à Jamie de ne pas tuer Black Jack Randall tout de suite. Jamie accepte, mais ça se termine par une distance physique entre Claire et Jamie. Et la première fois où on les voit à nouveau ensemble, Jamie est en train de masser les pieds de Claire. Et c'est déroutant parce que la toute première scène de l'épisode, c'est Murthog qui revient dans le bureau de Jamie et qui lui annonce que Black Jack Randall a été libéré de la Bastille. Et en réalité, on pourrait tout à fait penser que c'est le lendemain ou le surlendemain, enfin, qu'il s'est passé un temps très court. Et en réalité, le tour de taille de Claire et son ventre de femme enceinte semble nous dire qu'il s'est écoulé en réalité plusieurs semaines. Je trouve que cet épisode a vraiment quelque chose au niveau des relations et notamment celle du couple Claire-Jamie, ou en tout cas des individualités de ce couple-là, avec Murthog et Fergus aussi. Et ça, c'est vraiment... Enfin, moi, j'adore ces deux personnages. C'est des personnages secondaires, mais qui ont une vraie importance et qui apportent réellement quelque chose. Et je trouve que ça a été bien développé dans cet épisode. Évidemment, l'intrigue avec le Bonnie Prince Charlie et la préparation de la rébellion ou du sabotage de la rébellion se poursuit. Et là aussi, il s'est traité de façon sympathique. On suit bien ça. Ça n'occupe pas tout l'épisode, mais pour autant, c'est un vrai fil rouge. Et ce que je voulais mentionner également, c'est que je trouve que la réalisation de cet épisode est magnifique. Alors, c'est Métine Lusséine. Il en a déjà réalisé quelques-uns. Et d'ailleurs, il réalise aussi le suivant. Il réalisera l'épisode Face. Et je relève quelques scènes, quatre scènes, qui pour moi sont géniales. D'abord, quand Murthog apprend que Claire est une voyageuse dans le temps, lui, il l'appelle une sorcière, peu importe. Et que lui et Claire se retrouvent en face à face. Si vous vous souvenez, il a écrit les années où Claire a vécu au XXe siècle. Le visage de Murthog est à moitié dans l'ombre et à moitié dans la lumière. Là encore, pour moi, une métaphore entre la partie de lui qui est très terre à terre, qui a sans doute du mal à y croire et qui est dans l'ombre, et l'autre partie qui s'illumine et qui semble enfin percevoir certaines choses et sa volonté de comprendre ce qu'elle est et de matérialiser tout ça. C'est pour ça qu'il a sans doute écrit ces années. C'est une façon pour lui de prendre conscience de ce qu'est Claire. Donc ça, c'est la première scène que je relève. La deuxième, c'est la scène où on retrouve Fergus dans la chambre, dans une des chambres du bordel Maison Élise. Il y a beaucoup de suspense, on le voit, on aperçoit certains éléments du décor et à aucun moment, par contre, on ne voit qui est présent dans la chambre avec lui. Et ça, je trouve que c'est très bien. On ne nous montre pas tout, mais on nous suggère. Et quand on réussit à faire ça, et puis on comprend que c'est Randall, évidemment, qui est dans cette chambre, c'est très, très, très puissant. La troisième scène, c'est... Enfin, la troisième et quatrième scène que je relève, c'est à la toute fin de l'épisode, le transport de Claire en calèche vers le bois de Boulogne. Là aussi, c'est génial, puisque la caméra est constamment braquée sur elle. On ne voit qu'elle, on voit ses émotions sur le visage, on voit sa douleur physique. Aussi, la douleur émotionnelle qu'elle éprouve et que c'est beau, que c'est bien joué aussi par Kate. Dernière scène, c'est la scène du duel. Elle est géniale. Autant je n'avais pas du tout aimé la scène de bagarre à la fin de l'épisode 4, la bagarre qui termine le dîner dans la maison de Claire et Jamie. Autant là, le duel, il fait vraiment réaliste. Un super boulot des acteurs. D'ailleurs, ils n'ont quasiment pas été doublés. 95% des images que l'on observe à l'écran, ce sont Tobias et Sam qui l'ont tournée. Ils se sont beaucoup entraînés. Le combat, le duel est magnifiquement chorégraphié. On a vraiment l'impression qu'on est avec eux. Ils ont l'air fatigués, exténués. Ils ont la rage dans les yeux. Superbe scène, superbe réalisation. Et pour finir sur mes impressions générales, je dirais que moi, j'ai ressenti énormément d'émotions dans cet épisode. Et pas uniquement à la fin. J'ai adoré beaucoup de scènes. Je vous en parlerai et je les détaillerai par la suite. Mais je suis passée par beaucoup d'émotions. et la fin est absolument géniale. C'est en apothéose et ça termine superbement l'épisode. Ma scène préférée de l'épisode, c'est la scène où Claire et Jamie sont ensemble dans leur chambre et que Jamie parle au bébé à travers le ventre de Claire. On sent que là, il y a une vraie reconnexion dans le couple. Ils forment une famille avec ce bébé à venir. C'est un tendre moment. Et en fait, il n'était pas prévu au script initial. Et c'est Diana qui a demandé à ce que cette scène-là soit ajoutée. Et les acteurs Sam et Kate ont milité pour que cette scène se fasse. Et visiblement, ils ont eu des arguments plutôt convaincants puisqu'elle est là et en fait, elle est magnifique. Une scène qui est pleine d'authenticité et qui a une résonance particulière quand on sait comment se termine l'épisode. Et je trouve que cette réplique où Claire dit à Jamie « Il nous arrive toujours de mauvaises choses quand on est éloigné » et que Jamie lui répond que finalement, il trouve toujours le moyen de se retrouver. Je trouve que c'est beau parce qu'effectivement, ils y travaillent en fait à se reconnecter et à se retrouver. Ils ne restent jamais éloignés bien longtemps. Et je vois le double sens de l'éloignement, l'éloignement physique. Alors, ça leur est arrivé déjà un certain nombre de fois depuis qu'ils se connaissent. Mais il y a aussi la séparation émotionnelle liée à leurs conflits. Et là encore, quand ils sont fâchés, ils trouvent toujours le moyen de recoler les morceaux et de se retrouver. Et c'est d'autant plus fort en réalité. Donc voilà, mention spéciale à cette scène-là. Et la scène que j'ai le moins aimée dans l'épisode, c'est la scène où Claire se retrouve avec les femmes de la cour, avec les aristocrates. Et je ne l'ai pas aimée de prime abord. La première fois que j'ai vu l'épisode ou que je l'ai revue. C'est vrai que dans cet épisode de tragédie, de suspense, de conspiration, elle semble un peu légère et même presque déplacée. Et pourtant, comme vous le savez peut-être, je revisionne plusieurs fois l'épisode avant de me mettre à vous faire ce décryptage. Et en la revoyant, je trouve qu'elle a sa place. Et je vous explique pourquoi. Alors Claire est évidemment inquiète pour Jamie puisque lui doit jouer la scène de l'embuscade qui a été préparée avec Murtoch et très peu préparée. Donc Claire est visiblement inquiète. Cette embuscade et ce plan n'est pas sans danger pour Jamie. Et en même temps, la légèreté qu'elle observe chez les dames de la cour, chez ces aristocrates, elle se rebelle contre ces dames qui sont trop légères, qui font des potins, qui colportent des ragots. Alors que Claire sait que la Révolution française arrive. On en a eu une... En voix off, elle nous le disait, je crois, dans l'épisode 2. Donc elle est très consciente de tout ça et elle tente à sa façon de prévenir ces dames qu'il risque de se passer quelque chose et qu'il faut tenir compte des pauvres gens qui sont dans les rues de Paris. Mais c'est peine perdue. Et d'où son agacement lorsqu'elle quitte finalement la pièce ou son sédame. Et elle s'en va. Elle ne peut rien faire. Et peut-être qu'elle prend conscience qu'elle ne peut rien faire là, pour cette situation-là. Et au final, est-ce qu'elle ne fait pas un lien avec tout ce qu'ils sont en train de monter à les Jamie pour saboter la rébellion jacobite ? Allez savoir. Pour une fois, j'ai choisi de traiter cette section de manière un peu différente. Je ne vais pas faire des zooms sur des thématiques qui m'ont intéressée. Mais j'ai constaté que cet épisode reflétait assez bien le mélange des genres que nous propose cette série et qui fonctionne si bien. Le mélange des genres cinématographiques, j'entends. Et d'abord, je ne l'ai fait pas dans l'ordre d'importance. Je vais traiter ça un peu dans le désordre. Mais ce qu'on peut observer, c'est qu'il y a toujours des instants de comédie ou en tout cas un peu comique dans la série et dans les épisodes. Et dans cet épisode, il y a quelques scènes qui mettent en avant ce style cinématographique. Là encore, dans le désordre, la scène où Murtaud essaye son costume français, on dirait un gamin de 4 ans qui déteste tout dans sa vie. Et il le joue super bien. Et la manière dont Suzette s'en amuse et la phrase, la chute finale où elle l'enjoint à venir se déshabiller et ôter ses vêtements et puis elle lui propose évidemment son aide. On sourit franchement. C'est un bon moment. Également, les moments et les répliques de Fergus. c'est vrai que Fergus c'est toujours tendre mais on a toujours le sourire au coin des lèvres et quand Claire prépare ses potions pour simuler la variole, Fergus... Alors ça, on ne le voit pas forcément de prime abord mais vous ferez attention. Il touche à tout et Claire systématiquement lui retire sa main et c'est une sorte de comique de répétition. Et voilà, c'est drôle. Cet enfant qui finalement reste un enfant malgré le fait qu'il a sans doute grandi plus vite que d'autres. On est à la fois attendri et en même temps on sourit par ses petites bêtises. Et la façon d'être de Fergus avec Jamie plein de malice et en même temps on sent que cet enfant aimerait beaucoup ressembler à son maître. Autre caution un peu comique pour moi en tout cas c'est le Bonnie Prince Charlie. C'est une vraie caricature de lui-même ses lamentations suite à l'échec de son commerce de vin la perte de somme importante la honte qu'il peut ressentir l'éventuel retour en Pologne donc c'est la famille de sa maman la mère du prince Charles est polonaise tout ça est très très drôle et puis autre moment drôle c'est la simulation de la variole et quand quand Jamie est atteint des différents symptômes là encore on sourit voilà pour la partie un peu comique et comédie ensuite on retrouve beaucoup d'action dans la série et dans cet épisode on a plusieurs moments donc Fergus et Jamie qui 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 s'en vont au port du Havre pour empoisonner les marins et puis tout le montage de de ce plan et de ce stratagème et puis la vraie scène d'action là c'est c'est l'attaque du convoi de 20 enfin oui des calèches du comte de Saint-Germain et de Jamie par par Murtock et puis des et d'autres et d'autres hommes ça c'est il y a de la bagarre on a un petit peu de suspense on craint on se demande ce qui va se passer donc là une vraie belle scène d'action enfin et c'est ce qui je pense fait le la série c'est à partir de ce tissu là que tout le reste s'imbrique c'est c'est le côté dramatique le drame et et dans dans cet épisode ça commence avec la scène où Claire et monsieur Forrest sont ensemble et où monsieur Forrest qui est le bourreau royal explique à Claire comment il fait pour pour exécuter des traîtres et et ça c'est alors je ne sais pas comment vous l'avez ressenti vous mais pour moi c'est une vraie mise en garde je ne suis pas sûre que monsieur Forrest est menaçant pour être menaçant avec Claire parce qu'il ne l'aime pas en réalité je pense que c'est quelqu'un sur qui Claire peut compter et là en quelque sorte c'est un avertissement qu'il lui fait et quand il l'enjoint à aller trouver maître Raymond c'est certainement un conseil d'amis probablement et d'ailleurs cet enchaînement c'est ce qui fait le côté dramatique où on retrouve Claire se dépêcher d'aller trouver maître Raymond pour le mettre en garde maître Raymond d'abord balaye tout ça ne se sent pas du tout menacé et puis il finit par être inquiet avec les explications de Claire et il se ravise et tremble un peu en disant qu'il va quitter Paris d'ailleurs à propos de cette scène lorsque Claire lui dit mais c'est ce que font les amis les uns pour les autres je trouve que ça contraste beaucoup avec la Claire de l'épisode précédent et ce qu'elle fait à Mary qui est censée être son amie également mais bon c'est ainsi autre moment un peu dramatique ou en tout cas un peu de tension dramatique c'est la scène entre Jamie et le comte de Saint-Germain lorsqu'ils se retrouvent à la maison Élise moi j'ai l'impression de deux coques dans une basse cour ils sont tous les deux très très arrogants ils ne lâchent pas l'un envers l'autre et ça donne de beaux moments d'ailleurs moi j'aime beaucoup aussi Stanley Weber qui incarne le comte de Saint-Germain il fait ça vraiment à la perfection Claire à l'hôpital des anges où on sent qu'elle est exténuée fatiguée et où Meryl de Gard remarque sa défaillance et l'oblige à s'allonger la découverte de la perte de sang on sent quelque chose se trame et se prépare et si on observe bien le visage de Meryl de Gard même si elle dit à Claire que ça semble normal au stade où elle en est dans sa grossesse franchement on peut quand même en douter et perdre du sang lorsqu'on est enceinte c'est quand même rarement bon signe surtout si ça descend jusqu'au mollet comme on le voit pour Claire le retour de Claire à la maison d'ailleurs après cette scène-là avec les servants qui baissent la tête et qui sont visiblement gênés là aussi on ne se sent pas très serein ni très sécure pour tout pour Claire et on sent quelque chose s'est passé le côté dramatique est bien mis en avant et parfaitement réalisé et puis évidemment le clou du drame c'est la scène finale et la fausse couche de Claire là encore quelle belle réalisation je disais tout à l'heure c'est en apothéose cette fin d'épisode tour à tour la caméra sur Claire qui souffre physiquement qui est en train de faire sa fausse couche et puis le duel où on se demande qui va l'emporter sur l'autre et comment tout ça va se finir c'est très beau d'autres genres sont encore explorés dans cette série il y a un peu de science-fiction alors ça n'est pas réellement mais néanmoins quand on a toute la série qui repose sur le voyage dans le temps ça n'est pas autre chose que de la science-fiction et là dans cet épisode le fait que Claire et Jamie disent tout à Murtoch ça pose à nouveau ce voyage dans le temps et la façon dont c'est fait la scène où Jamie raconte tout à Murtoch on ne l'entend pas cette histoire parce qu'on sait très bien ce qu'il est en train de lui dire puisqu'ils ont décidé avec Claire de tout lui raconter c'est bien filmé le fait qu'on ne l'entende pas en fait on n'a pas besoin de l'entendre on a juste besoin de les voir alors on entend un peu de gaélique et ça ça nous dit bien que c'est la langue de la franchise entre ces deux-là c'est par cette langue-là qu'ils se comprennent sans doute le mieux le coup de poing de Murtoch est génial puisque ça c'est vraiment une réaction conforme à ce qu'on attend de lui finalement et puis le fait qu'ils se prennent par les épaules à la fin de cette scène ça prouve bien que leur relation est très solide et que Murtoch croit sincèrement Jamie et le seul reproche qu'il lui fait c'est qu'il ne lui ait rien dit avant autre genre un peu de KPDP puisque la scène du duel nous fait penser un peu à ces batailles que l'on peut voir dans les films de KPDP c'est très bien chorégraphié ça ressemble vraiment à des scènes qu'on peut observer dans les Trois Mousquetaires etc j'en ai déjà parlé c'est très très joliment chorégraphié et puis toute cette chevauchée de Fergus et Jamie à travers la campagne française pour aller au port du Havre ça me ramène aussi à ces films où on voit des des mousquetaires ou en tout cas des cavaliers à cette époque-là Renaissance et post-révolution dans les films de KPDP autre genre très très largement exploité dans la série et qu'on retrouve en force dans cet épisode c'est la romance amoureuse et je ne sais pas si vous l'avez remarqué mais cet épisode est ponctué de scènes ou de mini scènes entre Claire et Jamie et pour le coup il y en a vraiment enfin oui c'est saupoudré parfois c'est très court mais on les voit régulièrement ensemble ça commence avec la scène de massage de pied dont j'ai parlé tout à l'heure et les explications de Jamie sur son choix de laisser vivre Randall on sent que Claire est très très sceptique et malgré tout comprend très très bien les explications de Jamie et on ressent tout l'amour de cet homme et toute la modernité de Jamie là encore puisque lui il ne veut pas s'attacher Claire toute sa vie ce qu'il veut c'est sa sécurité c'est son bonheur et il pense avant tout à elle et franchement je trouve que c'est ce qui fait que Jamie est le roi des hommes de King of Men comme on peut lire ici et là on retrouve aussi Claire et Jamie comme une équipe qui pensent à la même chose en même temps lorsqu'ils prennent conscience que Murtoch ne comprend pas bien leur plan et le pourquoi du comment de toute cette histoire de variole etc ils pensent tous les deux en même temps qu'il faut prévenir Murtoch et ça c'est chouette ça prouve qu'ils sont vraiment reconnectés une mini scène où on voit Claire passer la sacoche de Jamie autour de son cou juste avant son départ pour le Havre avec Fergus c'est très court mais voilà on les voit lorsque Jamie revient du Havre le retour se passe dans la nuit et là encore ça dure une minute mais on voit Claire et Jamie ensemble un petit trait d'humour voilà et puis la scène où Jamie parle au bébé j'en ai parlé dans mon top et dernier genre cinématographique qui est un peu exploité dans la série c'est le thriller ces moments de suspense et là j'en ai déjà fait mention aussi c'est la scène où Fergus se retrouve dans la chambre du bordel de Maison Élise et où on le voit essayer de voler le flacon de parfum d'ailleurs ça doit être du parfum à la lavande et il vole ce parfum pas pour lui mais probablement pour Claire et voilà là il y a beaucoup de suspense on se demande ce qui va arriver à ce pauvre garçon tout est suggéré rien n'est montré alors on aura je le sais puisqu'on a j'ai déjà vu l'épisode suivant mais on aura un flashback dans l'épisode suivant mais là très très bien réalisé alors ce sont les chapitres 22, 23 et 24 qui ont essentiellement servi à la construction de cet épisode et vous allez voir je vais vous pointer certains faits dans le roman qui ont été traités dans la série mais de manière différente en fait ce que je remarque c'est que tous les ingrédients sont là et ont été mélangés un peu dans le désordre et différemment mais globalement on a quasiment tout on retrouve alors ça c'était quelque chose qu'on retrouvait dans l'épisode précédent la visite des haras royaux se fait à l'invitation du duc de Sandringham donc là c'est ce qu'on avait dans l'épisode précédent où le duc invite Jamie pour l'aider à choisir des chevaux pour ses propres écuries et au hara Jamie rencontre Jamie et Claire rencontrent le comte de Saint-Germain et évidemment il y a quelques échanges d'amabilité on connait les tensions entre ces personnages donc il y a une scène où il y a une saillie des talons avec des discussions grivoises des dames de la cour et Fergus a accompagné Claire et Jamie au hara et il fait plein plein de bêtises c'est très drôle et d'ailleurs même si on n'a pas ces scènes-là de Fergus on voit bien quand même que la petite malice que peut avoir Fergus a été traduite dans l'épisode mais de manière différente d'ailleurs il y a un épisode où Fergus est sur le dos d'un cheval un peu foufou où Jamie est obligé d'intervenir et à la suite de cette intervention il se froisse un muscle de la cuisse et Claire lui applique un ongon un ongon qui est la graisse de pendu qu'on avait vu aussi dans un des épisodes précédents je ne sais pas si c'était le 5 ou le 4 donc vous voyez tout se recoupe et chaque petit détail est réutilisé dans la série le duc de Sandringham propose alors fait une proposition à Claire il passe par Claire et comme il sent que Jamie est dans les sphères d'influence et certains s'émeuvent certains anglais ou s'émeuvent des liens de Jamie à la cour il aimerait que Jamie arrête de fréquenter le prince le petit prince Charlie en échange de l'arrêt et de la suspension des charges qui pèsent sur lui en Écosse en Angleterre Jamie dit à Claire lorsqu'elle lui en parle qu'il refuse l'offre de Sandringham il dit d'ailleurs du prince Charles que c'est un fou royal qui a beaucoup de panache après le retour des haras puisque tout le voyage se passe en calèche et Claire est un peu secouée Claire a des saignements justement vous voyez là aussi c'est repris et on apprend que dans le roman elle en est au cinquième mois dans la série elle doit en être plus loin puisque son ventre est quand même assez imposant mais à la suite de ses saignements Claire décide de prendre du repos et d'arrêter d'aller travailler à l'hôpital des anges ce qu'elle ne fait pas du tout dans la série pareil le plan variole est différent il est nécessaire pour l'élaboration de leur plan que Murtock aille au Portugal à l'endroit où le vin est chargé et c'est lui qui simulera être atteint de la variole et Jamie le rejoindra seulement plus tard au port de Bayonne donc vous voyez là il y a tout un déplacement qui n'existe pas dans le roman que vous dire d'autre oui la scène où Jamie est obligé de retourner dans le bordel en fait ce n'est pas le prince Charles qui a des dettes dans le roman mais c'est un contre-maître de Jared et Jamie décide d'y aller puisqu'il a besoin de cet homme-là pour mener les affaires du commerce de vin de Jared donc il se rend dans le bordel accompagné également de Fergus et dernière chose légèrement différente Claire apprend ce qui s'est passé la provocation et le duel entre Jamie et Randall par une des dames de la cour qui se rend chez elle et qui discute avec Louise qui est également venue rendre visite à Claire et donc Claire est en haut de l'escalier et entend les dames parler dans le hall d'entrée et voilà la suite est similaire L'épisode se termine sur un cliffhanger donc Claire est en train de faire une fausse couche Jamie a blessé Blackjack dans ses parties intimes donc ça se termine avec Blackjack qui ferme les yeux est-il mort ne l'est-il pas Claire qui ferme les yeux donc elle tombe dans l'inconscience et Jamie est en train de se faire arrêter par les gendarmes donc franchement beaucoup de malheur pour ces personnages L'épisode précédent s'était également terminé par un gros problème donc c'était la déconnexion de Claire et Jamie mais là je trouve que c'est encore bien pire et nous verrons ce qui nous attend dans l'épisode suivant épisode magistral je sais que vous l'aimez beaucoup pour la plupart d'entre vous j'ai hâte de faire le décryptage et de le revisionner en essayant de porter un oeil un peu différent de l'oeil émotionnel avec lequel je l'ai regardé les fois précédentes oui en tout cas j'ai très très hâte donc je vous dis à très très vite à très bientôt et en attendant prenez soin de vous à très bientôt